Bienvenue aux journées portes ouvertes du lycée Jean Massé. Dans cette conférence, nous allons vous présenter les spécialités en voie générale du lycée. En fin de seconde, les élèves qui sont admis en première générale doivent choisir trois enseignements de spécialité. A la fin du deuxième trimestre de première, les élèves devront choisir la spécialité qu'ils abandonneront en terminale. La spécialité abandonnée fera l'objet d'une épreuve commune en fin de première qui comptera pour un coefficient 5 au bac. Les élèves conservent alors deux enseignements de spécialité en terminale. Ces deux spécialités feront l'objet d'épreuve finale en fin de second trimestre de terminale. Ces épreuves comptent chacune pour un coefficient 16 au baccalauréat. Huit spécialités sont dispensées au lycée Jean Massé. Les spécialités scientifiques. Mathématiques, physique-chimie, SVT, sciences de la vie et de la terre, SI, sciences de l'ingénieur. Les spécialités humanistes, HLP, Humanité, littérature et philosophie, HGGSP, Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, LLCE, Langue, littérature et culture étrangère en anglais, classique ou contemporain, et SES, sciences économiques et sociales. Commençons par les spécialités scientifiques. La spécialité math. Les mathématiques au lycée général ne sont plus dans le tronc commun à partir de la classe de première. Elles deviennent un enseignement de spécialité quand l'on peut choisir de suivre ou pas. En première, on poursuit les thèmes abordés en classe de seconde. Et en terminale, on peut choisir, si l'on conserve la spécialité mathématique, de s'inscrire à l'option Math Experte qui porte assez mal son nom puisqu'il n'est pas nécessaire d'être un élève brillant en mathématiques pour choisir cette option. Il faut être motivé. Les chapitres abordés sont des chapitres complémentaires à ceux abordés en spécialité mathématiques, mais la façon de concevoir ces chapitres est totalement différente. En terminale, on peut également choisir d'abandonner la spécialité mathématique et de choisir de suivre l'option Math Complémentaire qui permet de solidifier les acquis de la classe de première. Les compétences mathématiques acquises au lycée, depuis la classe de seconde jusqu'en classe de terminale, sont les compétences cherchées, modélisées, représentées, calculées de façon efficace, raisonnées et communiquées. On peut suivre l'enseignement de spécialité mathématique en première si l'on souhaite faire des études de médecine ou travailler dans les milieux médicaux, si l'on souhaite faire des études d'économie, de comptabilité, de gestion et de commerce, et si l'on souhaite poursuivre dans des études scientifiques comme les écoles d'ingénieurs, les IUT, les classes préparatoires scientifiques ou bien des filières universitaires scientifiques. La spécialité physique s'articule autour de quatre thèmes. Constitution et transformation de la matière, qui est un thème où domine plutôt la chimie, mouvement et interaction, l'énergie, conversion et transfert, et enfin, ondes et signaux. Les enseignements s'organisent autour de cours en classe entière et d'activités expérimentales. En classe de première, deux heures de cours en classe entière sont prévues et deux heures pour les activités expérimentales. En classe de terminale, quatre heures de cours sont prévues et deux heures en activités expérimentales. La physique chimie permet de développer l'autonomie grâce au travail expérimental en petits groupes. Elle permet d'aborder les sciences numériques, en particulier grâce à la manipulation de la programmation informatique et du langage Python, de s'intéresser à l'actualité scientifique, puisque les thèmes abordés permettent de comprendre le monde d'aujourd'hui, et enfin, de travailler l'oral, seul ou en groupe, afin de préparer le grand oral. La spécialité physique chimie est en lien avec les autres disciplines. En effet, elle utilise les outils mathématiques et numériques, et elle nécessite également une bonne maîtrise de la langue pour comprendre et s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Elle est utile, voire indispensable, à beaucoup d'autres disciplines, comme la biologie, la géologie et les sciences de l'ingénieur, ou bien les arts. Pourquoi choisir la spécialité physique en classe de première ? J'aime beaucoup le domaine des sciences, et j'ai envie de comprendre les phénomènes physiques et chimiques que j'observe autour de moi. J'aime réaliser des expériences et valider des hypothèses à l'aide d'une démarche scientifique. Parmi les 4 heures ou 6 heures de cours effectuées en première ou en terminale, 2 heures se déroulent en effectifs réduits dans les salles de travaux pratiques. J'envisage de faire des études en rapport avec les sciences, par exemple, dans les domaines suivants, sciences expérimentales ou fondamentales, ingénierie, informatique, médecine, etc. Par la rigueur qu'elle réclame, la physique demeure une discipline de sélection dans de nombreuses filières, que ce soit pour intégrer une grande école, devenir médecin ou même pilote de ligne. La spécialité sciences de la vie et de la terre La spécialité sciences de la vie et de la terre s'organise en classe de première, en 2 heures de cours et 2 heures de TP, en classe de terminale, 4 heures de cours, 2 heures de TP. Trois thèmes sont étudiés, la terre, la vie et l'organisation du vivant, enjeux contemporains de la planète, corps humain et santé. A l'intérieur de ces thèmes, vous étudierez l'ADN, la génétique, la structure et l'histoire de la terre, écosystème, climatologie, plantes sauvages, plantes domestiquées, et pour le dernier thème, le cancer, le diabète, le système immunitaire et la communication nerveuse. Quels sont les apports de la SVT pour ma poursuite d'études ? D'abord, des connaissances dans des domaines variés, que ce soit la santé, la géologie, la biologie cellulaire ou l'environnement, des capacités générales de raisonnement, de rigueur scientifique et expérimentale, et des attitudes, que ce soit la rigueur, mais aussi la curiosité, l'esprit d'initiative et l'autonomie. Quels sont les débouchés ? La recherche et l'enseignement, le sport, la santé et le social, comme des professions médecins, infirmiers, kinés, vétérinaires, biologie informatique, ou le domaine de l'environnement. Et enfin, le domaine de l'agroalimentaire, produire plus de nourriture ou l'hygiène et la sécurité. La spécialité sciences de l'ingénieur La spécialité sciences de l'ingénieur est un enseignement scientifique ambitieux qui permet de préparer à l'enseignement supérieur. La mécanique, l'électronique, l'automatique, sont des sciences appliquées à des objets technologiques complexes qui mettent en avant le concret et la mise en œuvre de solutions. Quelles sont les compétences développées ? La création des produits innovants L'analyse des produits existants pour appréhender leur complexité La validation des performances d'un produit par l'expérimentation et la simulation numérique L'information, le choix et la production de l'information pour communiquer au sein d'une équipe Quels sont les apports pour ma poursuite d'études ? Le travail en projet en première et en terminale est très apprécié en IUT, à l'université ou en classe préparatoire En terminale, deux heures de physique sont associées à l'enseignement de SI pour compléter votre parcours Si vous avez besoin d'une information complémentaire N'hésitez pas à utiliser l'adresse mail sijeanmassey.gmail.com Venons-en maintenant aux spécialités humanistes La spécialité HLP réunit deux disciplines la littérature et la philosophie à la fois différentes et fortement liées Les objectifs de cette spécialité sont d'acquérir une solide formation générale de réfléchir sur de grandes questions qui se posent à l'être humain depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours Et enfin, de découvrir des œuvres d'intérêt majeur Quelles sont les compétences développées ? Les compétences relatives à la lecture à l'interprétation et à l'analyse des textes ainsi qu'à l'expression Le développement des compétences orales et écrite Apprendre à argumenter, à préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement Quels sont les apports pour ma poursuite d'études ? Préparer le grand oral du baccalauréat La spécialité HLP fournit un précieux apport pour des études axées sur les arts et les lettres Le droit, la philosophie, l'économie, la gestion les sciences politiques, les sciences humaines, la médecine et les professions de santé, les sciences Les perspectives professionnelles c'est-à-dire les débouchés sont les métiers du livre et de la culture de l'art, de la communication les métiers de l'enseignement, de la recherche en lettres et en sciences humaines ou bien les métiers du droit Spécialité Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques Cinq thèmes sont au programme La démocratie, les démocraties, quelles caractéristiques aujourd'hui ? Les puissances internationales de nos jours Les frontières dans le monde d'aujourd'hui S'informer aujourd'hui Et relations entre état et religion Quelles sont les compétences attendues et les compétences travaillées ? La curiosité et l'intérêt pour les grands défis du monde contemporain L'envie d'apprendre à réfléchir et à rédiger Vous progresserez en effet à l'écrit et à l'oral en apprenant à argumenter et en manipulant des concepts abstraits comme définir ce qu'est une puissance avec des exemples précis la puissance des Etats-Unis Vous pourrez ainsi préparer le grand oral du baccalauréat Avec quelles spécialités combiner la spécialité HGGSP ? Si l'on souhaite accéder à Sciences Po on peut suivre le module Sciences Po du lycée et en complément choisir les spécialités maths, SES, HLP ou langue Si l'on souhaite intégrer une école de commerce ou d'économie on peut combiner HGGSP avec les spécialités maths, SES ou langue On peut envisager des études à l'université en droit, en sciences politiques, en lettres, en psychologie, en histoire, etc. On peut également prétendre à des classes préparatoires aux grandes écoles en lettres les CPGEBL en choisissant les spécialités Humanité ou LLCE et les maths complémentaires ou bien la spécialité mathématique On peut également prétendre à une prépa commerce ECG avec la spécialité mathématique Définition et objectifs La spécialité LLCE anglais dite classique vise à explorer la langue, la littérature et la culture de manière approfondie a favorisé une connaissance fine de la langue et de la culture anglophone dans son rapport à l'histoire Deux grandes thématiques sont étudiées en première Imaginaire et rencontre Trois thématiques sont abordées en terminale Art et débat d'idées Expression et construction de soi Voyage, territoire, frontière Vous pouvez également choisir de suivre la spécialité LCE anglais dite monde contemporain qui vise à analyser quelques grands enjeux sociétaux économiques, géopolitiques, politiques, culturels, scientifiques et techniques du monde anglophone contemporain Deux thématiques seront étudiées en première savoir, création, innovation et représentation Trois thématiques seront étudiées en classe de terminale Faire société C'est environnement en mutation Relation au monde Quels sont les compétences développées ? Étudier en spécialité LLCE Ça veut dire apprendre à Constituer un dossier grâce à des documents vus en classe ou des documents personnels Produire des écrits grâce à une écriture créative, la création de blogs, l'écriture de lettres, de récits, critiques ou de commentaires S'exprimer à l'oral grâce à une prise de parole en continu en interaction Des discussions, des interviews, des débats ou des exposés Remédier, c'est-à-dire résumer, paraphraser, synthétiser ou traduire Développer l'autonomie dans l'usage de la langue grâce à des travaux en petits groupes ou la réalisation de projets Et développer le goût de lire grâce à l'étude de deux œuvres intégrales ou des extraits littéraires La LLCE, c'est aussi l'ouverture à l'international Avec des voyages et des échanges La possibilité de passation de la certification niveau B1-B2 Grâce à la spécialité LLCE, vous pouvez accéder à différentes formations Comme des BTS, commerce international, communication, tourisme Des classes préparatoires, littéraires, économiques ou commerciales Vous pouvez également prétendre à l'accès aux licences LEA, LLCE, droits et langues ou sciences politiques La spécialité sciences économiques et sociales Divers thèmes sont proposés pour étudier la vie économique, sociale et politique La socialisation, les impacts de la croissance sur l'environnement Les luttes sociales, le vote, la domination des grandes entreprises sur les marchés La justice sociale, la création de monnaie par exemple Les sciences économiques, sociales et politiques cherchent à comprendre et expliquer Tous les aspects de notre vie collective Une spécialité qui ouvre à des parcours de réussite variés En effet, vous pouvez postuler à des études courtes Bac plus 2, c'est-à-dire des IUT ou des BTS Les élèves de spécialité SES ont un taux global de réussite de 80% Ou bien des études longues, Bac plus 5, dans toutes les filières non scientifiques des universités Droits, commerce, comptabilité, immobilier, mais aussi sciences humaines, métiers du social ou paramédical Vous pouvez également prétendre à des études supérieures longues sélectives Grâce à la préparation aux écoles de commerce, sciences politiques, les ENS 90% des élèves de SES qui présentent les concours aux écoles de commerce Après la préparation de 2 ans en classe préparatoire Intègrent effectivement une école A très bientôt au lycée Jean Massé Sous-titrage Société Radio-Canada